Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Star Wars Battlefront 2 et on va jouer en mode soldat lourd dans le mode escarmouche, attention, on va essayer de partir vite en game pour aider les coéquipiers le mode escarmouche au final c'est le mode que j'apprécie le plus, clairement donc, attention le temps que ça se lance, ça lag un peu au début alors, avec le soldat lourd on a la grenade, on sort un genre de sulfateuse et F, je ne sais pas trop ce que c'est, donc on verra le truc c'est qu'il y en a, vous voyez, il y en a plein, ils ont les boucliers et moi je n'ai pas cette carte pour avoir les boucliers, donc évidemment je suis perdant par rapport à ça derrière nous, derrière nous les gars derrière nous, voilà on va lancer une grenade ça se passe, ça se passe oh non, j'ai activé, ils sont derrière les gars, ils sont derrière à la boulette, à la boulette, allez c'est reparti alors le lourd en fait, bon, le soldat lourd ça permet d'avoir un peu plus de PV je pense et donc de pas, de pas s'effondrer trop vite mais euh, ils sont tous là, ils sont tous là il faut tirer dans les jambes parce que je pense qu'il est tombé attention oh la 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 nos équipiers l'ont fini, nous on a réussi à survivre on va attendre que nos PV remontent attention oh il a tellement plus de PV mais nous non plus on en a plus beaucoup allez, allez les gars on va activer qu'est-ce que c'est ça ? d'accord là vous voyez j'ai activé eux c'est un peu bizarre comment je... je... ah je voulais le désactiver pour pouvoir bouger parce qu'en fait tu peux pas bouger j'aime pas trop en fait ce soldat on va prendre le soldat classique commando après il y a le sniper on peut essayer de prendre le sniper je vous promets pas du grand gameplay les gars mais voilà on rigole le but c'est euh... c'est de s'amuser vraiment comme je disais sur Overwatch je le joue un peu de manière un peu compétitive euh... c'est euh... dans... dans Star Wars c'est vraiment pour... bah tu te crois dans euh... tu te crois dans une bataille de Star Wars et c'est sacré cool quoi waouh 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 bah t'es... de quoi il nous joue ? avec ce petit gun... ouais mais il a des cartes... élevées tout au round 3 et c'est l'officier il a un petit gun mais euh... mais ça reste un truc... on va rester au sniper encore mais regardez euh... la bataille fait rage mais la bataille est serrée et pour l'instant on apporte pas beaucoup à l'équipe il faut euh... ah mais... mais... mais qu'est-ce qu'on... comment on se retrouve là ? le système de spawn il a l'air quand même complètement euh... complètement craqué dans le sens où on se retrouve à spawn là avec euh... avec les... les ennemis qui sont juste derrière nous on a eu le kill mais... là aussi pareil on spawn sur quand même sur un ennemi ça fait bizarre on a eu le kill parce qu'on était bien entourés avec les équipiers il y a des ennemis là-bas il y a des ennemis ce serait peut-être bien d'essayer d'avancer oh non ! j'avais pas... on fait la roulade bloquée par le mur c'est dommage peut-être prendre de la hauteur ? non ! j'ai cru que c'était un ennemi là-bas maintenant il est tombé notre équipier ouais ça va on l'a eu aïe ! aïe celui-là une autre grenade qui le finit pas malheureusement allez c'est pas grave c'est pas grave pardon on voit que je suis que level 6 hein donc voilà je joue juste en vidéo avec vous vous attendez pas à un pro hein ? certainement pas ah il y a des ennemis là-bas ah je sais pas viser ça vient d'où ça vient d'où ? là-bas je sais qu'il y en a là des ennemis mais... il y a plus que sa tourelle on tombe tellement vite je suis pas doué je suis pas doué comment on procède ? 27-24 allez... allez concentré les gars on se fait carrier par l'équipe on est 9 sur 10 on est pas très efficace on va essayer d'apporter on l'a eu mais je crois qu'il y a encore des ennemis derrière hein ouais 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 mais pourquoi je... oh là oh là en fait ok ça bug c'est moi qui qui ai fait bugger le truc autant pour moi euh... on peut prendre attendez c'est la la souris qui bug maintenant euh... oui mais je vais pas pouvoir bouger si je peux pas prendre... à cause de ça je pouvais pas prendre le truc mais la souris marche au moins je crois qu'il y a un ennemi juste là hein quelle est la situation ? ce sont nos dernières écoles prêts ? aïe 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 ça y est notre souris marche on va prendre le... soldat costaud c'est pas une bonne game et 8 à 8 attention danger danger mais on va essayer d'aider les collègues avec... en tout cas de faire... hop allez on prend le kill peut-être elles passaient leurs tourelles alors non ? c'est pas mal... oh 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 on a gagné on a gagné les gars après on avait le beau soldat à la fin on a pas été très bon je le sais bien les gars on va s'en faire une deuxième c'était notre tour de chauffe on va dire plus on a bugué un peu au milieu de la vidéo et voilà donc on va partir sur la deuxième game on va laisser comme ça mais ouais faut vraiment que j'apprenne on a fait 9, 7, 8 c'est pas catastrophique mais ça peut être bien mieux et surtout au score on a été parmi les derniers la vente dernière de notre équipe donc ouais on est pas très bon je m'ai pas quitté parce que ça va relancer normalement une game c'est ça ? déplacement vers complexe le clonage dans 40 secondes ok on va attendre tranquillement voir ce que ça donne peut-être après la prochaine mai on va passer level 7 donc vraiment on est un noob Isaac tu vois je sais pas si on voit les levels quand on met score non on voit pas les levels des gens mais euh j'aime beaucoup plus expérimenter est-ce qu'on joue avec le commando après le soldat lourd c'est fort c'est fort malgré tout d'avoir plus de PV c'est sympathique on va être sur le soldat lourd allez on va garder le soldat lourd on va réessayer le sniper au début allez vous y croyez au sniper le pire c'est que du genre sur Overwatch ou Paladin ça va avec les persos snipers je suis pas trop trop catastrophique mais allez on va voir on va affronter des droïdes là eux c'est quoi ? attendez j'aimerais bien savoir ce que c'est eux pas très bien ah c'est difficile là de sortir 5 PV après je sais pas si sur cette map c'est très bien le sniper on a que 100 PV je viens de voir le truc c'est que là commencer à essayer de contourner etc c'est pas le bon choix avec le sniper bref je joue pas le bon rôle selon moi mais bon je peux me tromper mais euh voilà voilà bon après il a carte violette etc etc il a ce qu'il faut euh on va prendre le solde à lourd et on va essayer de tanker un peu les dégâts allez vite on a pas servi à beaucoup euh ah non on va pas passer par là on est avec un mec qui connait pas mieux que nous je crois cette carte après c'est toujours pareil c'est toujours aussi beau c'est tu t'y crois toujours en pleine dans cette bataille ok ça les gars voilà voilà là on a 200 PV donc on a le double de PV aïe 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 on a personne dans notre escouade personne ne veut être avec nous et toi non ah si on avait fini par avoir quelqu'un après faudrait que je reste un peu plus avec mes équipiers je pense ça serait plus malin ils sont en train de se faire tirer dessus là on est en train de prendre l'avantage continuez voilà par contre je me demande s'il y a pas ah oui bien sûr bien sûr j'adore j'adore ça c'est cadeau j'espère que vous avez apprécié non mais sérieux c'est moi qui ai touché en fait la touche alt hop c'est la touche pour faire la roulade le truc c'est que je me suis trompé de touche j'appuyais sur la touche juste à côté bref on appelle ça un boulet il y avait rien c'est ce nombre là attention attention ah mais il y a encore des gens on est pris en sandwich comme on dit je prends l'autre je sais pas quoi prendre là voyez 150 PV j'arrive pas bien j'arrive pas bien j'arrive pas bien j'arrive pas bien il a fait mal là mais aïe ah c'est quoi c'est les grenades je sais pas quoi voilà voilà plein de cartes oui faut pas rager contre les cartes mais c'est vrai que ce système de cartes il est tellement rageant là je me sens vraiment inutile pour mon équipe c'est un côté rageant aussi je suis pas une bonne game encore pire que celle que la première ce qui est un petit exploit déjà en soi sinon il y a des ennemis quelque part je tire à chaque homme on a fait mal à un mec eh c'est bien un autre a réussi est-ce qu'on doit passer par là ça bataillait par là peut-être essayer de contourner on voit qu'il y a un hooky avec nous oh mais c'est pas possible on arrive à le tuer mais il y a une grenade qui nous sort de nulle part c'est j'y arrive pas du tout ce game 0-5-6 bon allez là j'arrive on a pas eu le temps de toucher on suit notre collègue on perd du terrain souvenez-vous de votre entraînement ils arrivent de là ? à mon avis ouais c'est bien ce que je pensais il y a des ennemis là-bas on a eu la 6 alors je sais pas si c'est avec oui voilà allez c'est bien on a une avance de 7 kills donc en jouant mal on est en train de gagner peut-être nos deux games eh oui eh oui Gilbert il est fort il prend soin des kills ou elle Gilbert peut-être un français fan de Gilbert Montagnier je sais pas mais ça va mieux là déjà depuis qu'on joue en équipe qu'on suit nos équipiers c'est un réflexe vraiment qu'il faut prendre dans ce jeu 15 éliminats sur 7 on a de l'avance on a de l'avance on a une dizaine de kills d'avance on a réussi par contre on a plus beaucoup de pv on va attendre ça remonte on fait des dégâts on fait des dégâts mais on les tombe pas complètement mais on a fait des dégâts là c'était un peu mieux ce passage par contre je ne vois strictement rien donc je fais des petites roulades allez on va finir avec le Wookie on aura mis du temps à l'avoir ce qui montre à quel point on a on a galéré j'ai pas avoir le temps on aura pas eu le temps de tuer un droïde avec le avec le petit Wookie bon ça a été de game compliqué c'est mon retour voilà je reviens un peu j'ai été pas mal malade à la grippe tout ça tout ça je me trouve des des excuses il faut avoir été mauvais il faut jouer de façon il faut avoir des cartes solides après etc mais il faut jouer voilà pour apprendre à comprendre à peu près on fait du 9, 8, 7 encore mais ça a été difficile on passe level 7 tout de même mais on a pas été très bons on est fini dernier de notre équipe on a pas été doués on va pas se lâcher on a pas été doués mais je vais essayer de progresser petit à petit pour proposer des gameplays un peu plus efficaces un peu plus sympathiques mais je pars du principe il faut que je vous montre un peu tout les games où je réussis pas trop mal mais les games aussi où je galère parce que après évidemment je pourrais choisir et vous montrer que les games où je réussis bien mais enfin je trouve c'est pas enfin hormis pouvoir se la péter je trouve pas l'intérêt je trouve intéressant de voir les games aussi où t'es là en mode galère quoi où t'y arrive pas ça arrive c'est comme ça merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas en espérant que ça vous ait plu nous on se retrouve très vite pour d'autres games bye bye